Voici une nouvelle de la presse du 24 juillet 2008. Ce qu'on voit sur la photo, c'est un policier en civil, je crois, un détective, avec un rabbin qui est manotté les mains dans le dos. Ils ont l'air d'attacher les uns avec les autres par une chaîne, on dirait. C'est une nouvelle assez époustouflante. Je vais y revenir. Je veux juste vous montrer jusqu'à quel point on ne veut pas vraiment que ça soit trop visible. OK. Ça, c'est la tête du journal. OK. Une famille dans l'horreur. Bon, ça, c'est une nouvelle. Je le sais. Je m'attendais à quelque chose dans le genre. Ça, ça serait du monde qui serait accusé du meurtre des quatre femmes afghanes qui ont été noyées dans une auto, je ne sais pas trop, quelque part en Ontario. Mais c'est du monde qui habitait Montréal. OK. C'est finalement, là, on attire le fait sur quoi? Que les Afghans sont méchants. Hein? On mélange. C'est une métaphore. Toutes les nouvelles, c'est des métaphores. C'est-à-dire qu'on veut mélanger le contenu et le contenant tout le temps. Comme là, les Afghans, on a une guerre en Afghanistan que le gouvernement n'est même pas capable de nous expliquer, avec bon sens. Je ne sais pas s'il y a du monde qui croit qu'il y a des vrais terroristes. Mais en fait, on est en guerre depuis à peine... Ils ont décidé qu'ils faisaient la guerre quelques jours après le 11 septembre 2001. Si le 11 septembre 2001 est faux, parce qu'il y a encore du monde qui croit qu'on peut détruire un World Trade Center de 110 planchers de béton de 30 pouces avec du gaz d'avion, réduire en fine poussière et en moins de 12 secondes, physique 101, ça faisait 45 minutes que le building brûlait là. Il ne faisait pas 1200 degrés pour que le métal faiblisse. Il y avait un trou en avant. Il y a des humains qui étaient vivants dans le trou. Il ne faisait pas 1200 degrés. Tu essaieras de faire marcher ton four auto-netoyant, toi, avec la porte ouvrage. OK. Maintenant, regardez la taille relative de la nouvelle au sujet des rabbins. Elle est toute petite. OK. On ne veut pas attirer trop l'attention. Mais c'est scabreux. OK. Donc, il y a 44 personnes qui ont été arrêtées, dont 3 maires et 5 rabbins. En tout et pour tout, 19 élus et responsables locaux ont été arrêtés pour corruption, dont 5 rabbins. Il y avait un réseau de blanchiment d'argent qui avait des ramifications jusqu'en Israël et en Suisse, qui a fonctionné depuis les 10 dernières années. Ils ont recyclé des dizaines de millions de dollars par l'entremise d'oeuvres caritatives contrôlées par des rabbins du New Jersey et de Brooklyn. L'argent blanchi provenait notamment de la vente d'organes et de sacs à main Gucci et Prada, selon The Curl. OK. Il y a eu un homme de Brooklyn, Lever Isaac Rosenbaum, qui a convaincu des donneurs d'organes israéliens de lui vendre leurs reins pour 10 000 dollars. Puis lui, il revendait 160 000 dollars. C'est peut-être un truc cul pour vendre des reins. OK. C'est un témoin coopératif qui était à la tête d'une école religieuse, qui a été arrêté par la police parce qu'il avait essayé d'encaisser un faux chèque de 25 millions de dollars. OK. Qui est devenu un collaborateur pour avoir une sentence réduite, probablement. Il y a un membre de l'administration du gouverneur démocrate du New Jersey qui a démissionné de son poste, probablement, pour protéger le gouverneur du New Jersey. Donc, il y a aussi un des religieux arrêtés, Saul Kassin, qui est le grand rabbin de la communauté juive syrienne des États-Unis. Il dirige une synagogue à Brooklyn. Je me souviens pas si c'est dans quelle synagogue que notre faux-pape, Joseph Ratzinger, Ashton Haas... Je sais pas si c'est dans cette synagogue-là que les Juifs ont laissé un ancien nazi célébrer la messe quand Benoît XVI est venu pour la dernière fois aux États-Unis. Et voici une calcature biblique de Obama. OK. Ce qu'il dit... On voit Obama qui est, comme, déguisé en Essie. Ça, c'est la même haute. Il n'est plus capable de marcher parce que les sondages descendent. C'est marqué la popularité de Barack Obama diminue. Puis là, pour ce que les gars disent, pour ce qui est de marcher sur l'eau, ils devraient arrêter ça. OK. Y a-t-il une pyramide en arrière? Non. Fait que si vous voulez savoir qu'on ne parle pas, on ne parle pas dans le journal de Montréal de cette nouvelle-là. C'est sûr qu'on parle du cas de l'Afghanistan. Parce qu'ils ont bien de la misère. Ils nous font croire que c'est les autres qui sont pour la guerre. Moi, je suis un enfant. La seule fois que j'ai entendu les chiffres, c'était 75 % qui étaient contre. Fait que n'est pas de dire qu'on a... C'est pour ça qu'ils veulent nous... Il y en a qui font du blanchiment d'argent. Il y en a d'autres qui veulent nous blanchir, nous lessiver, nous brainwasher. Le salaud. C'est juste ça, je pense que j'avais... Ah oui! La nouvelle au sujet des rabbins, il n'en parle pas dans le journal de Montréal. Dans le journal de Montréal, il parle des collaborateurs de Vincent Lacroix parmi le marché de l'autorité financière, parmi la Caisse de dépôt elle-même, si j'ai bien compris, ainsi que certains politiciens, dont Pauline Malouet. Puis, celui qui dénonce ça, c'est un ancien attaché de Mario Dumont. Fait que venez me faire croire que tous les politiciens ne savaient pas ce qui se passait avec Lacroix. Venez me faire croire qu'ils ne savent pas où est-ce qu'il est passé le 40 milliards. Venez me faire croire ça. Moi, je ne sais pas, mais il me semble qu'il est... On dirait qu'il est parti chez Power Corporation, non? Je ne sais pas. Fait que... Fait que, bien... La caricature au sujet d'Obama est à la page 11. Fait que je veux dire... Que Dieu soit avec le bon monde. Puis, venez. Venez, les Sionistes 2-11. Fait que ça... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501